Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SimFies, me voici avec Arthur. Bonjour, bonjour. Merci encore d'être venu pour Brightburn. Au plaisir. On l'avait vu ensemble, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on l'a vu à sa sortie donc c'est que maintenant que vous avez un retour. Bon je sais c'est pas forcément le film que tout le monde attend, mais on voulait quand même faire un retour sur ça. Donc Brightburn qui est sorti en 2019 de David Jaroweski. C'est un film avec Elizabeth Banks, David Denman et aussi Jackson Haddon. C'est un film qui a eu un tout petit budget entre 6 et 12 millions de dollars. Il en a rapporté grossièrement 32 d'après ce que j'ai pu voir sur les sites spécialisés. Il dure 1h30 et qu'est ce qui se passe pendant ces 1h30 et bien c'est tout le problème. C'est qu'on ne sait pas par quel, comment dire, par quel angle vous narrez le synopsis. On va dire que c'est une famille, les Brailleurs avec les parents Kyle et Terry qui ont un fils Brandon et ce fils il est un petit peu particulier. Il arrive des choses un peu fantastiques avec ce fils qui ne semble pas normal du tout. Et peu à peu et bien on va se rendre compte que cet être n'est pas un humain et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec lui. Je devrais le formuler comme ça. En fait c'est peut-être dans ce sens là que j'aurais souhaité qu'il soit narré. On y reviendra sur ce point là. Alors face à la vague absolument colossale, notamment des Marvel, de films bien trop similaires, esthétiques similaires, narration similaires, personnages similaires dans l'absolu. Imaginez un terme de genre pour le film de Super Hero, je trouve que c'est difficilement applicable. Surtout en termes esthétiques en fait. Et du coup ça se passe au niveau du scénario qu'on a des variantes intéressantes par rapport à cette masse qui s'empresse dans nos salles obscures qui sont généralement des films à gros budget de de spectacles. Ici on a une histoire inspirée par Superman mais avec un revirement de son commencement. Un moment l'idéal est forcément arrivée, ça s'est déjà fait dans les comics avec le récit de Mark Millard, Red Son. Voilà exactement. C'est une recommandation de fin mais je vous le dis tout de suite, je pense que ça vaut le coup d'être lu bien plus que de voir ce film. Notamment d'ailleurs je crois il me souvenir qu'il y aura bientôt un dessin animé Red Son qui va sortir. J'ai quand même circulé une information. Oui oui il y avait une bande annonce carrément. Oui oui il y a une bande annonce donc ça va sortir mais vous savez c'est dans le carcan des Warner animations. Il n'aura pas un traitement particulier mais en tout cas l'histoire sera adaptée. Si vous n'êtes pas très bande dessinée vous pourrez toujours regarder le dessin animé. Mais donc on a avec ce film Bradburn une idée d'un Superman méchant et cela commençait déjà à jouer sur cette fibre Superman avec la première voie d'annonce qui était sortie en décembre 2018. Tu reprenais même l'esthétique et le montage de Man of Steel avec la même typo sur fond noir, grise. Quelques visuels mais des visuels qui sont comme par hasard pas dans le film. Donc bon reprocher au film qui limite le style de Man of Steel, je trouve ça un peu con en fait de le formuler de cette façon. Parce qu'il s'était reproché que... Oui que en fait le mec ne fait que copier du Snyder alors que bon les Lance Flair c'est pas Snyder qui en avait la propriété exclusive. Et l'esthétique même de ces quelques plans que nous voyons dans bande annonce, tu les avais comme moi, ne sont pas présents dans le film. Non et en plus de ça j'ai compris qu'en fait avec le temps quand on regarde une bande annonce il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des plans qui ne ne figureront jamais dans la version finale parce qu'elles ont servi exclusivement pour le trailer. Et c'était par exemple pour Rogue One où il y a eu beaucoup de débats autour de certains plans qui étaient très classe dans la bande annonce et qu'ils auraient bien voulu voir dans le film et qui n'ont pas été dans le film parce que ça ne servait que pour la promo. Et même dans la bande annonce on a pu regarder un tout petit peu le film avant de lancer cette vidéo on a pu voir des plans qui avaient des fonds différents de ceux de la bande annonce. Le plan où l'enfant un petit rictus et bien dans le film ça se passe au niveau du poulailler. Parce qu'à un moment il voit des poules et il y a des trucs qui se passent avec les poules. Bon mais dans la bande annonce on a un fond bleu très clair donc on se dit que c'est peut-être à l'école ou dans un environnement je sais pas à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc ils ont changé le plan, ils ont changé le fond de plan. Est-ce que c'est la même valeur de plan dans un autre décor où il fait la même action mais pour un autre contexte. Donc c'est clairement le personnage a sûrement été détouré et foutu ailleurs quoi. C'est possible. Donc pour dire que voilà le film a dû avoir des choses de modifié mais on ne sait pas de quelle en est la proportion. Va-t-il y avoir une director's cut ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je reviens sur cette question de Superman méchant c'est que j'ai entendu quand même pas mal de papiers ou de gens dire que voilà il y a cette façon de narrer le scénario et si quelque chose est arrivé de cette façon et si Superman devenait méchant et j'ai presque, j'ai eu cette impression pour ce film-là que c'était, cet argumentaire a été utilisé pour démolir des idées de scénario, démolir cette idée de scénario en particulier pour rabaisser la qualité de l'idée quand on en parle. Et moi ça m'a beaucoup gêné d'entendre ça que c'était un simple délire. Oui, un what if movie. Voilà un what if movie mais comme si c'était rien du tout et que ce genre de scénario ne valait pas le coup alors qu'il y a des scénarios qui partent sur une idée de délire comme disent certaines personnes qui sont extrêmement bons. Moi je pense à Toy Story qui est typiquement une idée de ce type-là. Tiens, et si les jouets pouvaient se déplacer, parler et faire leurs affaires ? Ou Buried ? Et si Ryan Reynolds entre deux films pourris en fait un qui vaut le coup alors qu'il est enfermé pendant deux semaines dans une petite boîte et fait un film dans lequel il est enfermé dans un cercueil ? Ça donne un film qui est vraiment renversant quoi pour le coup. Bonjour les lustros. Ou par exemple John Carter qui est quand même une adaptation de récits et qui dans l'absolu est quand même un truc un peu un petit peu débile quoi avec un mec qui est dans le film je crois que c'est un déserteur dans la conquête de l'ouest, un déserteur d'une cavalerie qui se fait propulser dans Mars quoi. Je trouve qu'on a parlé vis-à-vis de ce film de délire avec le même mépris que pour cette idée-là et moi ça m'a beaucoup gêné de constater ça alors qu'il s'agit simplement d'un revirement de valeur d'une figure au pouvoir divin qu'est Superman. Je pense que c'est un film qui raconte une réalité alternative sur l'histoire que l'on connaît tous de Superman mais ce n'est pas Superman. Oui 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 on est d'accord. Donc après évidemment il y a des réécritures donc souvent les gens vont dans quelques critiques que j'ai pu lire ou voir disaient oui Superman ne fait pas ça et oui mais là ce n'est pas Superman c'est Brandon Breyer donc déjà il n'y a pas tous les pouvoirs forcément. Ce qu'on veut dire c'est que ce n'est pas une blague ou un délire c'est une espèce d'extension de potentiel narratif. C'est un détournement d'arc narratif de super-héros en tirant cet arc, cette façon de narrer vers l'horreur, vers l'épouvante on pourrait dire et du coup il y a de quoi séduire le spectateur. Après c'est un mélange entre l'histoire de Superman et l'enfant du diable. On est loin des extravagances de films de studio, c'est-à-dire l'opulence de production, là on est sur quelque chose de plutôt réduit. Intimiste oui. Et pour un résultat qui est intriguant mais le film devient progressivement décevant. Oui malheureusement. Toi qu'est-ce que tu en as pensé finalement ? Bah écoute moi c'est un film que effectivement je trouve décevant, pas catastrophique. Oui. Voilà j'en suis pas ressorti en colère, ulcéré, insurgé, mais oh ils ont fait de la merde machin. Je me dis c'est un film qui se regarde mais c'est un film qui se repose quand même sur un super concept. Moi le fait, quand la première bande-annonce est arrivée, moi je l'ai senti comme un bel hommage depuis Snyder avec Justy Stick qui voilà machin. Tu vois j'étais très intrigué de voir ça en plus le design de l'enfant avec cette cagoule aux yeux rouges et le fait de faire un Dark Smallville grossièrement résumé. Bah moi je me dis il y avait plein de choses à faire, et qu'effectivement là ça ne donne pas vraiment quelque chose de satisfaisant malheureusement. Je trouvais que le film commençait bien, enfin même généralement le film est bien pour un film d'horreur qui n'est pas avec des teenage. On est quand même là sur des parents entre 35 et 40 ans je dirais. C'est pas le film d'horreur teen movie tu veux dire ? Voilà, ce n'est pas le film d'horreur teen movie, c'est pas le truc pour les ados. Non non non, ça peut être par les ados bien sûr mais ce n'est pas avec avec les ados qui seront les victimes classiques. Oui, c'est pas un slasher. Ouais c'est avec, enfin dans l'absolu, ça prend des codes mais c'est un film avec des parents et un enfant. Ce n'est pas la bande de potes qui font des conneries et qui se font rattraper. Souvenez-toi l'été dernier. Voilà, voilà des trucs comme ça. Ça commence à dater cette merde. On cite des vieux trucs là. Pour moi, le film, alors je ne saurais pas exactement dire à partir de quel moment le film se change de partie mais il y a deux parties claires entre la première où on construit les relations de famille ainsi que les autres cercles de relations avec l'école notamment et on pose aussi la découverte de son potentiel pouvoir qui est amené après à des crises avec des crises identitaires avec La Réveil de la Force. Aussi un autre film La Réveil de la Force qui est par contre lui extrêmement mauvais. Je vous invite à boycotter cette nouvelle trilogie au passage comme ça d'un petit tacle sur Disney gratuit. Mais ce que je veux dire c'est que cette première partie elle impose vraiment une appréhension et un malaise progressif puisqu'on voit la chose se développer et on compte sur la culture de spectateur qui a vu Superman aussi. Oui. Pour faire tous les rapports et y voir le contraste et la différence. Donc c'est un film qui ne peut pas fonctionner. Sans son public de niche. Sans son public de niche mais son public de niche il verra... Non je pense que son public de niche à double tranchant parce que... Superman c'est très populaire. Mais sur certaines tranches de population ça marchera d'une autre façon. Le public de niche c'est à double tranchant. Non seulement il verra la référence et il pourra s'en faire pour les gens qui sont autour de cet être au pouvoir divin. Et en même temps c'est quelqu'un qui sera exigeant quant au déroulement de cette découverte de pouvoir parce qu'il en sait la résolution positive. Du coup il a des exigences d'attente vis-à-vis du déroulement négatif dans ce film là. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas... On va dire qu'on passe sur quelqu'un qui ne connaît pas Superman et ça arrive. Il y en a plein qui ont plutôt baigné dans la littérature de livres plutôt que de la littérature de comics. Ça arrive. Moi je pense par exemple mon père voit qui c'est Superman. Ma mère elle sait vaguement qui c'est mais elle en sait strictement rien de plus. Juste le visuel quoi. Si je lui présente ce film, elle réceptionnera la découverte progressive des pouvoirs comme une véritable découverte de ce que c'est. Alors que moi j'ai grillé dès le départ que c'est Superman. Voilà donc ça dépendra vraiment. Le film risque d'avoir des sacrées différences de réception en fonction de la culture des gens, de la culture populaire, culture américaine des gens. Aux États-Unis tout le monde sait mais bon en France il y a des proportions qui ne savent pas exactement à un certain niveau. et ça c'est important. Je pense que ça c'est important de le dire vis-à-vis de ce film qui quand même reprend l'idée. Dans cette première partie, on a une construction narrative d'une déconstruction mentale et morale. Progressivement, au fur et à mesure que le film avance, la barrière qui sépare la discipline mentale et la morale de cet enfant, de Brandon, va disparaître entre la séquence où, en termes moral, il ne devrait pas toucher la tondeuse qui continue à tourner. La déconstruction mentale, c'est clairement la discipline vis-à-vis du père quand il lui dit qu'il ne doit pas avoir de fusil alors qu'il a 12 ans. Et le gamin décide d'affronter son père en disant que je veux le fusil et il tape sur la table et tu as les télés qui s'arrêtent un bref instant. Donc tout cela va un peu en crescendo avec une certaine lenteur quand même mais parce que c'est du fait d'une certaine construction. Oui, c'est un film atmosphérique. Du fait d'un problème de scénario, le film est plus lent que d'habitude jusqu'à la deuxième partie qui est la deuxième partie de la violence, les attaques et le renfermement de Brandon sur lui-même. C'est là où la deuxième partie a plus de points communs avec The Omen, quand tu parlais de l'enfant du diable, The Omen en 1976, que Man of Steel en 2013 pour le coup. Donc avec des morts qui ne sont pas des simples meurtres mais qui sont à la caméra designés et par l'enfant même travaillés comme s'il voulait faire presque une oeuvre d'art. C'est pour ça que tu me disais juste avant qu'on lance la vidéo qu'il joue avec ses victimes et je crois qu'il y a l'idée aussi de créer une légende autour de lui et donc de créer aussi des meurtres qui sont forts. Parce que être tout seul à faire des meurtres ça n'a aucun intérêt mais il faut que les gens le sachent et qu'ils doivent le savoir par une mise en scène de la terreur. Et comment tu crées la terreur ? Parce que tu mets en scène tes meurtres d'une certaine façon en écrivant avec le doigt et le sang de sa victime le signe, l'espèce de signe qu'il fait à chaque fois, tu sais qu'il écrit dans le cahier. C'est deux lettres B qui sont les initiales de son prénom et d'anthony qui fait aussi référence à Brightburn. Oui voilà pour le coup, exactement. Ce qui est d'ailleurs je crois à la fin son nom de mal, d'être maléfique puisqu'ils en parlent aux infos pendant les crédits de fin. Ces meurtres se sont designés de façon sadique, esthétique avec par moments de l'humour noir je trouve. Je pense par exemple quand il y a la scène avec la voiture, je ne sais plus si c'est l'ami ou le cousin qui voit Brandon devant lui et lui dit non, non je ne veux pas. Comme bien sûr nous, spectateurs. Quand il s'aperçoit qu'il flotte au dessus de lui. Oui voilà, là c'est clairement quelque chose de l'ordre de l'humour alors que la situation ne s'y prête pas du tout et qu'on devrait courir plutôt que de se parler à soi-même. Voilà mais c'est pour dédramatiser pour le coup. Ça m'avait sorti un peu du film d'ailleurs. Oui moi aussi c'est vrai. Le film souffre dans ces deux parties d'éléments vus et revus des scènes qui sont des ensembles de formules qu'on a déjà vu. Par exemple il y a le jeu de sifflement de cache-cache qui sont placés très très tôt dans le film dès la première scène qui vont être repris par la fin. Donc ça ne s'agit pas de fusil de check-off mais ce sont des setups qui vont avoir après un pay-off là négatif pour le coup dans le film par la suite. Donc ça ce sont des grosses ficelles dont on attend clairement la résolution dès que ça s'enclenche. Le contenu est beaucoup trop explicite et c'est là où les variantes rendent ces situations classiques plus intéressantes à regarder, à suivre. Il n'y a pas, je trouve, d'effet de surprise. Moi j'ai eu la sensation que c'était cousu de fil blanc. Parce que quand tu as vu beaucoup de films d'horreur qui empruntent ce même schéma narratif, bah forcément tu es désabusé, tu attends voilà. Mais même tu attends à être surpris, tu laisses de la chance parce qu'en plus que le film dont le sujet t'intéresse, tu restes assis, tu te dis bon il va bien y avoir un moment où ça va casser les codes ou un truc comme ça. Bah non. Du coup le tout est très évident mais le film fait comme si le spectateur n'avait pas compris. Le spectateur a une longueur d'avance puisque déjà il a une culture par rapport à Superman mais aussi sur la réflexion autour de ce qui se passe autour de lui dans le film. Donc le spectateur a une longueur d'avance sur certains personnages et cette avance est tellement considérable que les passages destinés à donner des informations aux personnages sont d'un ennui mortel. On sait que Brandon est le tueur, on le sait clairement, on nous le montre. La juxtaposition des scènes est évidente. Mais des scènes sont créées juste dans le but de donner la puce à l'oreille des personnages. Surtout des fois des personnages dont on se fout royalement. Notamment par exemple toute cette scène, même cet ensemble de scènes vis-à-vis des signes, justement du signe Brandon Breyer. Il y a tout plein de scènes qui retracent la découverte du signe et la mise en relation entre différents éléments pour après aboutir sur le fait que ce signe c'est Brandon qui l'a écrit. Sauf que nous on le savait depuis Perlin-Papin quoi, depuis le début. Et donc on crée une angoisse mais nous ça ne marche pas parce qu'on le sait bien avant. On est dans l'ironie dramatique et justement on se dit bon bah nous en tant que spectateurs on était témoins de cette scène. Maintenant c'est à la place des personnages qui eux n'étaient pas là. Donc il faut qu'on montre ces moments pour que l'histoire avance malgré ça. Mais du coup oui ça ça rajoute du temps d'attente, encore une fois de l'attente. Et l'intérêt de l'angoisse pour le spectateur c'est pas est-ce qu'il vaut le découvrir ? Ça on sait très bien qu'ils vont le découvrir car Brandon n'est pas en position de faiblesse mais c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils le découvriront. C'est ça qui est intéressant et ça ça vient bien trop tard. On a déjà décroché presque, ça arrive à la fin du film. Et alors il y a un truc qui je trouve achève en fait la structure narrative d'être un fiasco. C'est le début. On montre clairement au début qu'ils ont des problèmes pour avoir un enfant. Un vaisseau qui se crache et après des images d'archives avec un enfant. On sait d'emblée ce qui se passe et on fait comme si le film fait comme si on ne savait pas. Et à la construction de l'intrigue on a l'enfant qui fait des choses bizarres. On a cette porte de la grange qu'il veut ouvrir. Mais avec le début montré avant tout ça on répond déjà à toutes les questions. Et ça c'est une erreur de narration. Le problème est aussi qu'il y a une construction dans le film sur ce qu'il est et d'où il vient. Et cette construction est complètement saccagée par toute la promo pour le cinéma. Donc j'ai l'impression que le film aura plus de valeur quand il sortira en VOD. Bon il est déjà sorti en VOD mais quand il est visionné hors circuit promotionnel. Parce que les gens ne seront pas perturbés par ces images de promotion. Et ils pourront peut-être mieux découvrir le film. Mais je trouve que c'est un gros problème. Le film a plus de valeur si la personne ne sait pas tout. Ne sait pas de quoi ça parle clairement. Qu'il lance le film sans vraiment rien savoir. Et encore le gros problème c'est de nous construire une histoire comme si on ne savait pas. Ce qu'il aurait fallu peut-être pour susciter le mystère et se dire qu'il y a quand même quelque chose à raconter malgré tout. C'est de ne pas savoir comment ce gamin est débarqué. De ne pas savoir si c'est un vaisseau, si c'est téléporté, si c'est quelqu'un qui l'a accouché. Enfin on n'en sait rien de ses origines jusqu'à la fin. Et on se dit alors attends ok ça joue sur les codes de superman mais on sait que superman il vient de krypton. Mais là c'est pas superman c'est un personnage qui en a les mêmes caractéristiques. Mais on se dit ah peut-être que là en plus il y a les origines du mal. Ce qui peut être pas mal c'est de jouer avec le titre aussi dans le sens où oui mais quelle origine. On parle de quel type d'origine en fait. Ce que je reproche tu vois c'est qu'on a le rêve enfin on n'a pas le rêve mais on a la découverte du vaisseau deux fois. On a l'opening où on a le tremblement dans la maison mais après on nous montre le vaisseau. On voit qu'il y a un truc qui s'est craché. On aurait pas dû faire ça on aurait dû s'arrêter au tremblement dans la maison. Et après on a l'enfant. On montre rien mais on entend. C'est pour ça qu'après le rêve prendrait plus un peu plus de force parce que là le rêve oui on sait déjà qu'il y a le... Parce qu'on l'a déjà montré dans la bande annonce aussi. Là il y a un vrai problème je trouve par rapport à la promotion et ce que nous donne le film. tout le build up du film on l'a déjà donc on attend. On attend juste la fin. Et en plus la fin n'est pas forcément satisfaisante parce qu'elle n'arrive pas à dépasser sa trame de base. La question de base. Les super pouvoirs libérés de la moralité et de l'éthique. Mais là c'est aussi peut-être que le film n'a pas le budget pour nous montrer l'enfant qui arrive en ville et qui balaie tout d'un coup. Il y a un moment on ne le peut pas donc le fait au niveau d'une maison. C'est un film qui aurait mérité d'exister avec un meilleur budget que celui qu'ils avaient. Ouais. Parce que si tu fais un film de super héros tu peux pas... Enfin si tu peux faire dans l'intimiste mais avec un personnage pareil à un moment il faut un peu de spectaculaire horrifique pour le climax de fin. Ce qu'on montre dans le générique de fin. On peut en faire recours avec les images prises, font footage pour les journalistes qui filment ça, ça peut être très intéressant. Mais il faut qu'à un moment on sente l'ampleur mondiale parce que là on parle pas de n'importe qui quand même. Là on se concentre sur Bradburn, la zone géographique là. Mais à un moment si le mec pète un câble et c'est le cas, c'est qu'à un moment tout le monde sera concerné. Il en va de la vie de l'humanité entière. Donc là on sent pas cette pression là, on sent pas cet enjeu parce qu'on est concentré encore une fois sur quelque chose de plus resserré. Et même je trouve pour le budget qu'ils avaient, c'est relativement honorable ce qu'ils ont pu faire avec. C'est trois fois rien quoi. Et on a quand même des effets spéciaux, des scènes où ils volent et traversent des trucs. Moi je trouve que c'est quand même tenu... Ouais mais c'est pas tout le temps moche. Il y a des effets spéciaux des fois où tu sens l'artificialité. Des fois que tu la ressens avec les lasers ou quand ils montent dans le ciel. Et t'en as d'autres où ça passe très bien. Ouais. Je pense qu'on attend à ce qu'ils soient moralement infaillibles. Purs grossièrement. Il y a eu un certain refus d'accepter la proposition des films de Snyder qui est une déconstruction, rendre plus humain. Superman... Moi je pense à cette scène dans le bar de dire que Superman ne peut pas faire ça. Bah oui mais Superman est aussi au contact d'émotions. Et forcément il a été bercé dans un environnement avec des émotions humaines. Il en a forcément à un moment. Bah oui, il l'a influencé. Donc Brightburn ne déconstruit pas par rapport à Snyder, au film de Snyder. Mais il inverse les valeurs. Et si Superman était devenu méchant. Là on aurait vraiment la crainte de Bruce Wayne clairement dans BVS. Tout à fait. Et si Superman n'avait pas eu d'enfance bien heureuse. Et c'est là qu'on a la variation que j'ai beaucoup aimé. Mais personne n'en parle parce que personne ne l'a vu j'ai l'impression. De Justice League Flashpoint Paradox qui était sorti en 2013. C'est Flash qui fait sa super vitesse. Et à un moment il y a un truc qui se passe pas bien. Et il va dans une réalité alternative. Une réalité où Aquaman veut trancher la tête de Wonder Woman. Et Superman dans tout ça. Et bien malheureusement Superman il est tombé à un endroit. Et c'est l'armée qui l'a récupéré en premier. Et du coup il est pas conditionné. Mais il est constamment dans un bunker très profond. Dans une immense salle complètement blindée. Et il est rachitique. Il est extrêmement maigre. Et on le voit tout tremblant. Et justement Flash et Batman essaient de le sortir de là. Parce qu'ils ont besoin de son aide. Et ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment... On est conditionné par toujours la même image de Superman. Et la même image d'un héros de ce type là. Qu'on a du mal à accepter des variations plus ou moins fortes. Donc Flashpoint c'était une véritable bouffée d'air frais. Et là on aurait souhaité aussi un travail davantage. Bon on en est encore qu'à l'enfance. Mais on aurait souhaité un travail davantage plus fort vis-à-vis de Brightburn. Bah surtout que moi ce que je ne comprends pas c'est que Superman a déjà eu le droit. On en a parlé juste avant. Red Sun comme étant un des comics qui faisait partie des déconstructions de Superman. Qu'est-ce qui leur était devenu durant le... C'est ce qui est soviétique machin. Mais il y a eu d'autres histoires avec ce personnage qui affronte Batman. Et pour des conflits idéologiques. Ou des fois il peut attaquer. Ou Injustice dans Injustice. Le mec c'est un dictateur. Et c'est ce qu'il voulait Zack Snyder pour les autres films. En effet il faut essayer de créer de nouvelles choses pour le cinéma. Et pas essayer de repomper encore d'autres choses. En termes de design même c'était bienvenu. Le pire c'est qu'à entendre certaines critiques ou la majorité des gens. C'est que dès lors on commence à essayer de changer quelque chose. C'est le personnage qu'on a toujours connu. Le celui qui sauve les chats des arbres. Bah là on en fait quelque chose de différent. Et tout de suite oh mon dieu c'est pas possible. C'est un scandale. Après il faut bien penser que cet enfant a été conçu dans un monde qui n'est pas... dont on ne sait rien. Peut-être créé artificiellement. Typiquement pour être envoyé comme ça. Comme sujet d'expérience sur Terre. On n'en sait pas plus. Surtout qu'il est accompagné d'une machine. Qui lui fait un conditionnement. Qui lui a fait un conditionnement pendant tout le voyage. Comme une activation de l'agent dormant. Pour moi c'est beaucoup plus vicieux qu'un Superman. qui aurait mal tourné. Parce qu'il y a eu des problèmes dans son enfance. Enfin ce que je veux dire. C'est qu'il y a beaucoup de spéculation en fait. Qu'on peut faire. Bah tout à fait. Mais cette idée là elle est vachement bien. Elle n'est pas mentionnée dans le film. Et ça aurait été vachement intéressant qu'on en apprend. Enfin que cette information arrive sur la fin. Pour comprendre le pourquoi du comment il est arrivé. Comme une origine tu vois. Mais ça semble évident en fait. Le film l'explique quand même à demi-mot quoi. Bah oui. Enfin excuse moi. Mais le vaisseau il l'active quoi. Oui. Il l'active. C'est un être neutre. Sur lequel on donne une impulsion mentale de pulsion de meurtre quoi. Ouais. Et l'aspect neutre on le voit bien je trouve. Pour le personnage. Oui. L'acteur quand il le joue. Oui tout à fait ouais. Un regard vide. Un regard. Le regard du néant. Mais c'est un regard vide qui est carrément menaçant. Parce que souvent les enfants ils sont pleins de vie. Ils arrêtent pas de bouger dans tous les sens et tout ça. Et là. Il a l'air. Il a l'air innocent. Mais ça le rend encore plus effrayant. Lorsqu'il devient incontrôlable pour le coup. Il a très peu d'expressions. Moi je trouvais que c'était une force. Il y en a certains qui ont trouvé que le jeu monolithique était un problème. Mais je trouve que c'était très juste. Et au moindre petit rictus. Ça peut partir très loin. C'est un enfant qui fait peur et c'est pas facile à trouver. Ça déroute quand même un petit peu. Parce que je n'ai pas vu souvent des traitements comme ça sur les enfants. En tout cas des traitements de ce type là. Oui oui. Il a la gueule de l'emploi l'acteur. Je trouve qu'il fait un super travail là dessus. Son évolution est un petit peu trop abrupte par contre. Alors il y a une différence. C'est qu'il n'est pas tiraillé entre le bien et le mal. Il est très vite placé comme étant une force du mal. C'est un interrupteur. Tu mets on off. Mais par exemple la scène où il veut le fusil. Pour moi c'était clairement dès la 16ème minute. Oui. C'est très très tôt. C'est même avant. Tu sais souvent les 25ème minute les choses commencent et tout ça. C'est même avant. On voit clairement que le personnage est de base maléfique pour bien trancher avec celui de Superman. Oui. En tout cas l'image générale que les gens s'en font. Qui est le boy scout toujours droit dans ses bottes et tout ça. Donc le film même si on joue sur l'enfant qui se fait martyriser à l'école et tout ça. Ça ne justifie pas son agressivité. Alors qu'il veut dans l'absolu avoir des relations avec les autres. Mais il ne sait pas comment. Mais tout cela en fait est balancé. En fait moi j'aurais souhaité que le basculement du personnage soit comme ce que dit le Joker dans The Dark Knight. La folie tu n'ignores pas. C'est comme la gravité il suffit. Elle suit la loi de la gravité. Il suffit d'une petite pichenette. Sauf que là la pichenette on ne l'a pas. Puisque dans le film, le film se sabote lui-même en proposant l'intervention dans son écriture. L'intervention d'une machine qui est le vaisseau qui va enclencher l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute de l'enfant s'il pète les plans. C'est à cause de la machine du vaisseau spatial chuchoteur. Les motivations de l'enfant sont balayées par un truc inexplicable. Ce conditionnement de machine. Pourquoi il veut prendre le monde ? On ne sait pas. C'est la machine qui lui dit de le faire. Et c'est ça le plus grand mystère. Je trouve la plus grande frustration que le monde dans lequel il est ne va pas le rendre fou. On parlait du Joker il y a peu de temps ensemble. On en fera une vidéo. Mais le Joker lui il est conditionné par la détresse sociale dans le film Joker. Bah là cette détresse sociale moi j'aurais souhaité le voir et en voir en fait le switch. Mais là ce n'est même pas ça. C'est pas ça qu'il y a de l'importance. C'est la machine et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. C'est un problème de scénario pour moi. C'est une mauvaise décision. De faire faire à l'enfant. Non pas par sa volonté mais par quelque chose indépendamment de sa volonté. Et le déclenchement de tout est faible du coup par cet effet, ce ressort narratif. Bah le problème à ça c'est que ça enlève ce qui aurait pu faire la saveur du scénario. La complexité du genre humain c'est que ce personnage de Brandon on pourrait partir sur quelqu'un qui déjà culpabilise presque. Admettons qu'on part du principe qu'il sache que c'est un immigré qui vient sur terre comme Superman. Qui sait pas comment ni rien mais qui culpabilise de ça et ça en fait quelqu'un. C'est un écorché vif. Et il faudrait déjà être beaucoup plus fuité que pour construire une chose pareille. Il aurait même fallu une série je pense. Oui on part sur ça. Mais là je reproche aussi aux scénaristes de pas avoir assez d'expérience pour écrire une chose pareille. Ou de temps peut-être. Vous avez un format peut-être imposé. Tu sais c'est une petite production, ça nécessite pas... Enfin c'est pas comme si c'était un énorme machin qui allait se mettre en branle-bas de combat. Quel que soit le truc c'est qu'après si les producteurs décident à ce que le film fasse telle durée et pas au-delà. Ah tu veux dire de temps pardon. Je parlais que tu parlais de temps de production. Ah non 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 non. Je veux dire oui de format de temps. Oui format de temps pour ce qui est du récit du film. Et peut-être qu'ils ont été contraints par le temps et ce qu'ils ont fait que... A la base ils voulaient peut-être partir sur cette idée là qu'on avait nous en attente. Ils se sont dit désolé les gars on n'a pas le temps. On fait la machine. On fait la machine. Qui d'ailleurs la machine est rouge. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire de Superman qui peut péter un câble à cause d'une certaine kryptonite rouge. Ben ça peut faire partie des références. Ah oui il peut péter un câble avec une kryptonite rouge. Ah bah oui. Superman devient méchant grâce à la kryptonite rouge. La kryptonite jaune lui enlève ses pouvoirs si je ne me trompe pas. C'est la verte non ? La verte de base c'est celle qui l'affaiblit. C'est celle de base oui. Elle l'affaiblit juste. Mais par contre il y en a une qui lui enlève carrément ses pouvoirs et il me semble que c'est la jaune. Mais après il y en a eu d'autres couleurs. Ohlala. Quand tu sens quand les auteurs de comics ils font ça c'est qu'ils ont plus d'autres idées. Ohlala. C'est comme green lantern, il y a red lantern, il y a yellow lantern, il y a blue lantern, il y a toutes tes couleurs quoi. Tout d'arc-en-ciel. Dans Supergirl il y a la kryptonite rose qui rendrait homosexuel ou un truc comme ça. Non tu fous de ma gueule. J'ai vu ça sur Wikipédia. Tu fous de ma gueule. Non je te promets que non. On ira vérifier après. Oh mais attends. Mais comment je me suis renseigné sur les kryptonites parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs sortes. J'en sais qu'il y en avait juste deux ou trois tu vois. Non il y en a plein en fait. C'est fini Luc du Thor. Kryptonite rose. Youhou. Non non. Le récit englobe une histoire de famille. C'est une histoire d'éducation des parents qui est absolument catastrophique pour leur enfant. Même si malheureusement ce défaut d'éducation passe au second plan quand on sait que c'est la machine qui va le conditionner et pas le manque d'éducation. C'est juste de la surface. En fait ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc ils pensent que c'est eux. Du coup ils culpabilisent. Ils essayent d'arranger l'affaire. Mais c'est encore pire. Quand le père il essaye de parler à Brandon de la masturbation disons-le comme ça. Ah oui oui c'est vrai. Alors que le problème avec Brandon ce n'est pas voilà la sexualité et tout ça. C'est le conditionnement de cette machine dans la grange. Et de l'autre côté mais en même temps lui il est un peu à l'inverse de sa femme. Il sait faire abstraction de ses sentiments pour voir ce qui est vraiment Brandon. C'est le pragmatique. C'est le pragmatique. Et ce tiraillement entre les deux parents est un peu au centre de Brightburn je trouve. Le tiraillement entre la mère qui elle elle voulait Terry ou Tori je ne sais plus. Terry je crois. Terry oui. Elle voulait absolument un enfant bien plus que Kyle. En tout cas c'est ce que la relation me laisse entendre. Les parents ne sont pas du tout compétents pour s'occuper d'enfants. Mais il y a une dévotion aveugle de la part de la femme de la part de la mère envers son enfant. Au point que ça pourrait presque too much quand les gens lui donnent toutes les preuves qu'il faut pour accuser le fils. Et qu'elle elle dit non mais c'est impossible. C'est horrible cet aveuglement je trouve. C'est horrible mais par contre ça existe bel et bien. L'aveuglement d'un amour pour son enfant et d'omettre tous les faits comme ça dans la négation totale des choses qui sont factuelles. La culpabilité en tant que mère je pense. Alors qu'elle elle l'a pas enfanté. Alors qu'elle. Elle se comporte comme si elle l'avait enfanté. Oui oui. Ah ben oui c'est... Mais je pense que dès le début on présente bien cette... Même de manière un peu trop grossière explicite. On sent que là regardez c'est le scénario exposition de personnages. Regardez elle arrive pas à féconder. On a enfin un cadeau du ciel. Oui. Cet enfant est pour nous. C'est un destin. Ce tiraillement entre les deux parents est quand même à mon sens le centre de Brightburn. Oui. Et personnellement je pense que ce n'est peut-être pas le centre de récits qu'on aurait souhaité en tant que spectateur. Oui parce qu'on s'attend pas à des relations de famille. Ou un truc de super héros qui est déjà court-circuité. Le glissement est court-circuité par cette machine. Et du coup ce centre de tiraillement c'est presque un film sur les deux parents que plutôt un film sur l'enfant. Sur l'enfant même. C'est peut-être ce centre qui aurait dû être déplacé. Bah c'est-à-dire qu'après... On a beaucoup de scènes où il y a juste les parents qui parlent entre eux tu vois. Ouais. C'est moins centré. Le Brandon commence à s'effacer doucement. Oui. On est isolé avec le personnage en dehors des parents. A ce qu'il fasse peut-être plus de choses qui nous amènent à comprendre ses intentions. Oui. Où lui à se découvrir tu vois. C'est pas un film sur... Je pense que Brightburn n'est pas un film qui s'isole dans le paradigme de l'enfant. Mais dans le paradigme des parents. On est dans le point de vue des parents. Oui. Donc on est pas du tout... On est extérieur à ce que pense ce gamin. Ce qui peut-être quelque part pourrait avoir une certaine force sur le plan scénaristique. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Parce que justement avec cette machine ça le rend mystérieux, ça le rend intriguant. Oui. Que si on était dans sa tête, on comprendrait ses intentions et ça... On serait de son côté et on n'aurait pas ce côté mystérieux du personnage. Puisqu'on saurait ce qu'il a en objectif. Cela amène à un manque d'empathie générale je trouve. Malgré le fait que les acteurs jouent bien la plupart. Oui. C'est standard. Ils font bien le travail. Moi j'ai pas senti de défaut de jeu par exemple. Après Bank c'est un peu excessive pour montrer qu'elle fait des tentatives désespérées de tout nier en bloc. de ne pas croire que la montagne de preuves qui accuse son fils... Bah oui parce que nous on a un regard extérieur. Oui voilà mais on a tous les éléments. Parce qu'on n'a pas d'affection pour l'enfant donc on ne comprend pas son affection, son attachement énorme. En fait il aurait fallu presque que le scénario fasse en sorte que tous les meurtres qu'il commet pour nous, si on était dans la vision de la mère d'Elisabeth Banks, son personnage, on soit d'accord pour ce qui s'est passé. Là ce serait d'autant plus subversif. J'ai presque l'impression qu'il y a une trop grande multiplicité de points de vue, merci. Oui. C'est qu'on va assister à tous les meurtres, donc on va épouser le point de vue de la victime et de Brandon et en même temps on doit épouser un point de vue très différent de la mère qui est mis en bloc pour quand même s'investir un petit peu dans la vie de famille. A force d'épouser trop de points de vue, il n'y a plus de points de vue. Ça épuise beaucoup, le va-et-vient des émotions et au final j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à la fin. En fait c'est un film froid, il veut tellement aller dans différents paradigmes que finalement on n'arrive pas à se positionner tout au long du récit. Je dis tiens là je vais être du côté du gamin parce que je comprends un peu mieux pourquoi il fait ça et finalement bah non là tu vas trop loin, c'est pas dans mon éthique. Là tu viens de tuer quelqu'un, je peux pas cautionner ça. Du coup on revient dans la vision qu'ont les personnages civilisés, des parents et plus du père aussi que lui il est là pour rationaliser la mère de ce côté écoute chéri c'est pas possible, c'est notre enfant qui a fait ça, on peut pas... tu peux pas être... c'est pas un loup. C'est un film qui est fait par la famille Gunn, Brian Gunn et Mark Gunn n'ont rien à raconter et malheureusement James Gunn n'a pas grand chose à produire. Le producteur est James Gunn donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie mais est-ce que c'est seulement un gage de qualité parce qu'on dit réalisateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie ? Pour moi c'est l'équipe design et les effets spéciaux qui font le boulot. Il n'a rien de visionnaire, il n'y a pas une espèce de génie de choix de musique mais ça Tarantino le fait très bien des choix de musique un peu pop de cette façon là. Après là tu parles des films qu'il a fait pour les grosses productions mais avant il s'est fait un nom avec l'horreur, c'est pour ça qu'il est revenu à ça. Et il voulait mélanger son expérience peut-être avec la Galaxie et Marvel. Mais est-ce que c'est si exceptionnel que ça ce qu'il a fait dans l'horreur ? Moi je n'ai pas vu donc je ne sais pas. Moi pour le coup je connais son nom, il m'est familier mais je n'ai pas vu de film. Je sais qu'il y avait un truc c'était pas Horribilis avec des verres là. Oui mais enfin ça c'est bien joli mais c'est des trucs fauchés, c'est typiquement les films fauchés dont on essaye d'en tirer le maximum, je crois qu'ils s'en étaient bien sortis. Il y avait Pulse aussi. Mais je ne pense pas que c'était un truc vraiment de véritable génie, c'est pas du James Wan quoi. Et vis-à-vis de Super, vis-à-vis du film Super, tu sais c'est un film avec des mecs qui se déguisent en super-héros et tout ça. Ah j'ai pas vu. C'est sympathique, c'est rafraîchissant parce que c'est à hauteur d'homme. Mais ce n'est pas une révolution. Et encore une fois, il s'agit d'écriture. Visuellement il n'y a pas grand chose quoi. Donc bon, je suis sûr que Gunn a une expérience dans les films de super-héros, il n'y a pas de soucis. Pour l'humour ça reste encore à voir. Parce que dans le film c'était pas forcément très folie. je sais ce qu'on avait. Mais je ne pense pas qu'il s'agit de quelqu'un de visionnaire ou tout ça. Dès qu'on touche un peu à la pop culture, les geeks ils s'emballent sur le nom d'un réel. Mais moi je ne considère pas que ce soit quelqu'un de vraiment particulièrement... C'est vrai qu'il est réputé pour faire... Particulièrement habile quand il s'agit de faire de la production de cet endroit là quoi. Il est réputé apparemment, de ce que j'entends dire sur lui, de faire des films où le loser sympathique. De faire un personnage où il constamment a échoué, mais on l'apprécie malgré ça pour son humanité derrière. Et beaucoup de dédramatisation, d'effets comiques, malgré l'ampleur de la situation dans laquelle le film s'inscrit. Alors bon, moi j'ai peut-être un problème avec ça, mais au moins les losers sympathiques, c'est pas forcément un truc auquel je vais vraiment m'identifier. Pour moi j'ai juste envie de leur foutre des claques et de partir du film. En tout cas ça fait partie des styles de scénario que pas mal de public manifestement ont l'air d'apprécier. Oui, mais parce que le public aime bien les losers parce que ça leur donne plus de valeur en tant que spectateur. Ou peut-être parce qu'eux-mêmes en sont un et du coup ils se retrouvent mal en tant que ça. Oui mais non, ils en sont un, mais en voir un encore plus con, ça leur donne de la valeur au spectateur. Et cette démarche là, moi c'est une démarche, c'est de number, tu vois. C'est des trucs que je peux pas saquer en fait. Pour faire l'avocat du diable sur ce type de stéréotypes, on pourrait aussi y voir quelque chose de bien dans le sens où malgré des fois... Surtout que c'est souvent dans la comédie que ça se passe ce genre de système je trouve. Pas forcément, parce qu'il y a des films d'aventure où il y a ça, sans être trop comique, enfin pouet pouet. Le stéréotype du personnage loser magnifique, c'est aussi une manière de se dire, tiens, on peut être hâtif dans notre jugement en se disant quelqu'un de croise dans la rue qui fait des conneries, lui je le déteste, lui jamais ce serait mon ami. Et quand tu regardes un film, tu prends le temps de t'éterniser sur sa vie et de te dire bon, malgré cette facette qu'il nous montre, derrière se cache l'humain qu'on apprécie finalement, tu vois. Comme l'anti-héros, le mec qui fait des trucs horribles, mais derrière se cache une part de bonté malgré ça, tu vois. Ça fait partie des stéréotypes qui vont à contre-courant du personnage qu'on... Tu sais dans les premières productions avant, on faisait toujours le héros parfait, Superman, tout ça machin. Je suis l'homme de la situation. Au bout d'un moment, ça c'est le côté trop parfait, maintenant on n'arrive plus à saquer ça. Les gens, quand tu écoutes le public, majoritairement en tout cas, se disent, moi j'aime bien quand c'est un peu... Quand le héros... Il y a de la nuance. Quand c'est de la nuance, quand c'est complexe. Ce qui a fait aussi un peu le succès, je pense, de la série Game of Thrones, même bien que ça s'adapte d'un livre déjà, c'est où on voit toutes ces complexités, tu vois. Le héros peut devenir méchant ou le méchant peut devenir gentil, ça dépend de comment son chemin, son parcours de personnage, tu vois. Et c'est vrai que moi aussi, je préfère une nuance plus qu'un stéréotype, une caricature du gentil et du méchant, méchant qui fait le méchant, tu vois. Un peu ce qu'on avait dit dans Tomb Raider, un peu, tu vois, son certain personnage comme ça. Le film est un tout petit budget, entre 6 et 12 millions. Et j'ai entendu dire qu'il essayait d'imiter Man of Steel. Non, on l'avait évoqué en début de la critique. Il y a quelques moments qui sont des vagues, plans qui pourraient ressembler, des plans sur la ferme notamment. Oui. Mais quand on sait que les plans sur la ferme dans Man of Steel, ça ne dure même pas cinq minutes, il ne faut pas commencer à nous sortir que tout le film est une ressuscée de Man of Steel. Oui ? Moi, je dirais, Man of Steel, quand tu regardes le film, il y a une ambiance, une atmosphère, la musique, elle est là pour accompagner quelque chose de nébuleux, tu sais. Oui. Et c'est avec ces sons très réverbérés comme ça. Que là, dans le film de Bradburn, c'est juste des plans pour situer l'action. Mais il n'y a pas forcément cette poésie que peut justement Zack Snyder, dans son découpage, il y avait une précision. Enfin, les images, elles voient quelque chose, il y avait une profondeur. Oui. Que là, c'est juste le décor. Il y a quand même de la poésie. Il y a un moment, il y a Brandon qui chope une femme, et après, on a un plan de purée, tu vois. C'est clairement, il a transformé la femme en purée, quoi. Oui, encore une fois, je pense... Ah, ben là, il y a de la poésie. Je pense que ça, c'est un effet volontairement comique. Ah, t'as vu cette impression ? Oui, je pense. Mais ça ne m'a pas fait rigoler. Non. Je trouve ça horrible, parce que c'est quand même un meurtre, et que les gens doivent le faire passer comme un truc comique, quoi, tu vois. Mais c'est encore une fois, la dédramatisation du truc. C'est parce que là, on est dans le gore. On est dans le gore, donc on veut rendre divertissant, ce qui n'est pas le cas. Faire ce genre de transition, ça crée quand même une palpitation sur le spectateur, donc dans un sens, ça le divertit. Mais le faire passer pour quelque chose de comique, moi je trouve que c'est pas bien placé par rapport à la violence. Pourtant, il y en a pléthore des films qui utilisent le rire et l'horreur en même temps. Thomas Scream. Oui, mais là, on n'est pas dans une parodie. Oui, oui, bah oui. Ah oui, non, parce que c'est ça, en fait, ta différence avec ce film-là. C'est pas une parodie. Moi, je considère que ce n'est pas une parodie. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était une parodie. Non, enfin, non. Je ne vois pas, en fait. C'est une parodie 13ème degré, quoi. Ouais, mais c'est encore une fois, parce qu'on reprend le contexte, le concept de Superman, que les gens disent que c'est une parodie. Ça aurait été une parodie. C'est là où je trouve la réception de certains spectateurs qui font des vidéos après sur Internet. Eh oui, attention, ça clashe YouTube. Je trouve qu'ils devraient vraiment faire attention avec les termes qu'ils emploient, parce qu'après, ça peut vraiment desservir. Ça peut faire fuir les gens de visionnages de films comme ça, en fait, qu'ils se ressentent un peu responsables par rapport aux termes qu'ils utilisent. Par exemple, j'entendais série B, série Z, une dénomination qui a tellement muté que c'est fourre-tout maintenant. À l'époque, il y avait un programme de soir où on avait une série A, qui est un film avec du budget, un film de studio, et une série B qui était une petite production sans grande envergure, sans ambition. Et peu à peu, ça a été presque utilisé pour dénigrer une qualité de film. Quand on dit film de série B, on l'entend jamais dans le sens noble du terme. Et souvent, j'ai entendu ce terme-là concernant Brightburn quand j'ai fait mes recherches de réception. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est un abus de langage. Parce que dans l'absolu, le film, il a un petit budget, donc ça ne lui permet pas d'engager le maximum pour son envergure de récit. Mais il s'en sort quand même bien. Ça va. Ça se passe bien. Il y a des enjeux de lumière, d'ombre. On joue vraiment. Tu sens qu'ils s'amusent follement à faire apparaître et disparaître leurs monstres, leurs créatures, leurs êtres surnaturels, constamment. Il y a vraiment de tout sur des situations un peu clichés. La personne, elle va cracher un truc dans le lavabo. Elle se relève. Il est là ou il n'est pas là. Vous voyez des choses comme ça. Des panoramiques. La personne regarde par la fenêtre. Elle check un truc. Elle regarde sa montre ou le téléphone. Et après, elle revoit. Il n'est plus là. Des choses comme ça. Ça fonctionne bien. On le fait apparaître ou disparaître derrière des fenêtres, des rideaux, des surfaces. Il y a beaucoup de choses. Ils s'amusent vraiment avec ça pour le coup. Une mise en scène du jeu de la cruauté et de la fatalité qui s'abat sur la population qui est assez agréable à regarder. Même si des fois, ça va dans des proportions que moi, je n'ai pas aimées. La femme qui reçoit un verre dans les yeux et qui leur retire l'éclat. Surtout que tu as un plan qui insiste. Tu as un gros plan. Oui, c'est un insert presque. Je ne sais pas si c'était nécessaire de faire ce genre de choses. Là, par contre, on va dans le cinéma volontairement gore pour rendre ça divertissant. Parce qu'il y en a, ils aiment bien voir. Oui, mais dans ce cas-là, tu ne ris pas. Là, c'est un divertissement. Si, parce que tu as des films gores, rigolos. Oui, mais là, tu ne tapes pas les barres en voyant la personne enlever le truc de l'œil. Tu peux, mais dans le film... Oui, mais alors là, les spectateurs ont un problème. Ce n'est pas possible. Non, mais non, c'est juste que ça fait partie des genres. Regarde, comment ça s'appelle ? La cabane dans les bois, là. C'est extrêmement gore comme film. Ça en devient grotesque quand même, tu vois. Et c'est volontairement gore pour les amateurs de gore. Il y a plein de films comme ça. Les espagnols en sont friands, tu vois. Le cinéma espagnol, c'est très gore. Il y a des trucs, c'est très drôle et machin. Les sorcières de je ne sais pas quoi, là. Je... Désolé. Il y a un film qui s'appelle Les sorcières de machin. C'est fait par un réalisateur espagnol et c'est très violent, très gore. Mais c'est drôle. Ça veut être drôle et gore. C'est juste que nous, je pense qu'on ne fait pas partie du public qui... Non, oui. Là, je peux te dire clairement quoi. Je ne fais pas partie du public. Déjà, même drôle ou pas drôle, le gore, c'est pas mon... Moi, je préfère le film d'épouvante qui fait peur, mais pas où ça... C'est des gerbes de sang. Est-ce que tu as été épouvanté ? Ben non, non. Je voulais ressentir de la peur. C'est... Il répond pas à sa mission pour me... Enfin, me faire peur. Moi, ça ne m'a pas fait peur. Niveau jumpscare, il y avait mieux à faire. Oui, mais parce que moi, je ne suis pas fan des jumpscares. C'est l'effet facile. Mais après, je ne suis pas contre les jumpscares quand il y en a un ou deux, quand c'est bien fait. Moi, il y avait un jumpscare qui m'avait plu. Je t'en avais parlé quand on était sortis de la salle à l'époque. À l'époque, on est vieux ! Il y a celui où il y a la chambre qui est vide quand elle est sous le lit. Oui. La chambre est vide et tout d'un coup, il apparaît comme ça dans le champ. Oui. Sans musique. Il arrive dans la pièce directement, d'un coup. Et généralement, on ne peut pas créer la surprise avec cette action quand il s'agit de créatures ou des choses comme ça. Mais lui, puisqu'il a de la super vitesse, on peut se permettre ça. Et je trouvais que c'était une très bonne façon d'utiliser les super pouvoirs pour faire un jumpscare. Il nous le fait plusieurs fois. La vitesse est si élevée que c'est comme si c'était une téléportation. Typiquement, quand il y a la femme qui s'occupe dans le restaurant, qui est dans la réserve, qui est à la porte qui est pétée. Eh bien, on a l'enfant qui est très très loin. Et tout d'un coup, il est sur elle. Et ça, ça marche super bien. Ça, c'est des choses qu'on souhaiterait voir davantage exploiter. Les super pouvoirs pour créer des effets de mise en scène. Moi, il y a un super pouvoir qui aurait... C'est une idée qu'ils ont commencé un tout petit peu à utiliser, mais ils auraient pu aller plus loin avec ça sur l'aspect malsain du personnage. Comme l'enfant du mal, le mal, tu vois. Donc, pour aller dans le malsain. Eh bien, il y a un moment où, tu sais, comme n'importe quel parent qui va aller voir dans la chambre de son enfant, découvrir des revues olé olé, parce que c'est l'adolescence, ça travaille un peu tout ça. Et là, en fait, on se rend compte qu'en plus de ça, t'as des trucs où c'est... Des organes. Des organes, machin. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça, le gamin ? Mais oui, parce que l'ultra-vision permet de voir aussi en dessous de la peau. Et du coup, c'est vachement bien, ça, comme idée. C'est très très juste, oui. Et pourquoi ils ne réutilisent pas cette idée-là ? Tu sais, en plus, le film fait le plan vue à la première personne. C'est vraiment avec la main du diner qui est un oeil ensanglanté et l'autre. Pourquoi ne pas utiliser ça du point de vue de l'enfant, de Brandon, quand il voit la gamine dont il est un petit peu intéressé, tu vois. Et surtout la scène où il va carrément faire intrusion dans sa chambre. Moi, je me dis, oh là là. Parce qu'en plus, juste avant, ça parlait de viol ou de trucs comme ça. Et le cut, la chambre de la petite fille. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un truc aussi. Là, il y a de l'ampleur. Là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je vais l'amener. Il y a un autre plan, tu en avais parlé, c'est le plan où il est au téléphone. Et tu te dis, mais à quelle valeur il est, en fait, il est dans les cieux, en fait. La caméra qui poursuit, la main qui descend, qui écrabouille le téléphone. Ça, c'était bien. Et on voit qu'il était en l'air, quoi. Il y a plein de trucs. Le film n'est pas ajouté, encore une fois, parce que là, on évoque des choses qui nous ont plu. Des idées. Il n'est pas révolutionnaire du tout. Il ne s'agit pas d'avant-garde, il n'est pas subversif. Le film ne se vante pas de ça. Le film rentre un peu trop dans les standards, en fait. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. C'est juste que l'opportunité est loupée. Ce n'est pas raté, mais ça aurait pu être mieux. C'était une tentative qui essaye de faire de son mieux. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est une idée qui est super intéressante. Beaucoup plus intéressante que d'autres films de super-héros. Mais au final, c'est un peu coincé. Mais c'est pareil pour la musique. Dis-moi, c'est vrai, on allait sauter la musique par-dessus la troisième corde. C'est là où l'intervention est plutôt décevante parce que même en ayant réécouté plusieurs fois la musique à part du film, ça reste une musique fonctionnelle qui répond bien à son travail de musique à l'image, qui est composé par Timothy Williams. Il a fait un travail professionnel, ça marche, mais pas à l'image du film. Rien de notable. Même des fois, c'était hors-propos. Quand ils sont dans la forêt avec le père qui veut tirer sur son enfant. Et après, Kyle, il est par terre et il lui demande de ne pas lui faire de mal. La musique est juste hors de propos. Les saccans ne fonctionnent pas en fait. Ça se fait un peu comme ça. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il est par terre, il est en position de faiblesse. Il aurait fallu, c'est cliché, mais au moins ça aurait été plus raccord, de crisser les violons. Et c'est pareil, il n'y a pas d'iconisation de personnages par la musique. Il n'y a pas de leitmotiv marquant, il aurait fallu un truc. Comme pour Man of Steel, si on veut jouer sur l'effet miroir cauchemardesque Man of Steel machin, il utilise un moment pour le thème des Briar Family dans l'album, c'est la deuxième track, ou dans Who Am I, le même gimmick de faire une espèce de petite lead réverbérée en fond, comme dans le thème de Man of Steel, avec le petit piano pour ce côté moment humain, l'humanisation du personnage. Mais dans Man of Steel, ce thème revient souvent et on arrive à l'entendre, à l'identifier, quand on l'écoute à part en tout cas, que là c'est juste des petites notes de piano, comme si voilà, par-ci par-là. C'est juste éparpillé, mais ça ne s'est pas recentré sur une gamme, un leitmotiv suffisamment identifiable, marquant. C'est ça que j'ai trouvé dommage, parce qu'il aurait fallu vraiment faire une musique qui puisse aller dans ce côté-là. Encore une fois, j'en tiens pas rigueur au compositeur, parce qu'encore une fois, c'est un exécutant, il répond à un cahier des charges, donc ce n'est pas lui qui décide à 100% de ce qu'il veut faire, il doit aussi se plier à la volonté du producteur, du mécène ou du réalisateur. Et du coup, ce qui fait que peut-être que lui, il avait ces idées-là, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, donc on n'en sait rien, encore une fois, à moins de s'intéresser davantage sur ce que lui voulait dans les interviews, que je n'ai pas lu. Malheureusement, la musique se résume à une musique standard, fonctionnelle, d'horreur, qu'on a déjà entendu mille fois. Le film est un petit peu dans cet ordre-là, je le trouve compliqué d'imaginer qu'il va avoir un futur, même s'il en présente un à la fin du film, une possible extension. Une possible Justice League. Voilà, tu y vas un peu fort, hein. Non si, c'est vrai, parce qu'il y a un pseudo-en-common dont il parle à un moment. Non mais tout ça, c'est l'hypothétique pour regarder si le film marche, on a des choses. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est un peu minable. Oui, mais il ne s'agit pas de Justice League, il s'agit de Dark Squad of Villain machin. À l'ère des Monster Universe machin. Oui, mais c'est ça qui est embêtant aussi, avec ces films-là. Bien sûr, mais tu sens qu'il y a... Ça prépare. Est-ce qu'on souhaite ça ? Tu vois le premier film, est-ce qu'on souhaite ça ? Moi, ce que je souhaitais, c'était un Man of Steel cauchemardesque. Voilà. Oui, voilà. Donc, bon, on ne souhaite pas cette merde en vidéo, là, avec un espèce de vieux gars, là, en train de dire « Ah, je l'avais dit ! » et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin pour nous vendre des suites, quoi ? C'est au rabais, ça. C'est vraiment... Là, tu sens qu'il n'y avait plus de budget, donc on va prendre le stagiaire de 52 ans et on va le foutre devant un fond vert, on va lui faire dire n'importe quoi. Non mais c'est ça. Ça donne vraiment cette impression-là, cette espèce d'extension pour raccorder. C'est un truc qui ne leur a pas coûté très cher, je pense. Encore une fois, c'est un film qui aurait mérité d'exister sous un format plus long, donc une saison 1 de série. En série, je pense que ça aurait été pas mal. Et avec beaucoup, pour l'aspect intimiste. Et sinon, on va en faire un film, un long film de deux heures, avec le moyen du... Pas avec les moyens du bord, avec les vrais moyens. C'est là où toi, tu m'avais indiqué The Boys. Oui, tout à fait. Et du coup, je suis allé regarder et je trouvais ça très très bien. Qui est un meilleur Bradburn que Bradburn lui-même. Oui, avec le protecteur. Génial. Comment il s'appelle en anglais ? Homelander. Homelander. Voilà, très bien. L'acteur est incroyable. Très très bien. Oui, là, pour le coup, on a un vrai Brandon. Oui. Écoute, moi, je lui mets un 11 sur 20. Pour le potentiel et pour au moins le scénario, mais... Enfin, l'idée, l'idée surtout. Et quelques plans, mais le reste, c'est pas intéressant pour un sous, malheureusement. Et je vous recommanderais, comme je l'avais dit au départ, de lire Red Sun de Mark Millard. Et puisqu'il va y avoir une adaptation, un dessin animé vraiment dans pas longtemps. Il y a déjà une bande-annonce, donc allez la regarder si ça vous intéresse. Quant à nous, on a terminé. J'ai rien à rajouter. On a mis d'ailleurs beaucoup de temps pour un pauvre film. Alors, imaginez ce que ce sera pour Joker. Je crois qu'on va bien s'amuser. Mais c'est pas tout de suite. Alors là, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, même sur un film comme ça. Au moins, on aura fait, je pense qu'on aura vraiment brassé pas mal de choses sur le film. On ne sera pas trop frustré d'avoir oublié telle ou telle chose. On en aura oublié, mais il n'y a pas de souci avec ça. Il faut rester décomplexé par rapport aux informations qu'on donne et les choses qu'on traite dans la vidéo. Encore une fois, Arthur, je te remercie de t'être prêté au jeu du commentaire. De toute façon, on se reverra ensemble tout au long de l'année pour quelques films. Bien sûr. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie pour le soutien. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite, nous vous souhaitons une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501